Un village sans histoire, théâtre d'un énorme scandale de pédophilie l'été dernier. Pendant plus de 5 ans, dans cette zone rurale du Penjab pakistanais, une vingtaine d'enfants ont été forcés à se livrer à des actes sexuels devant des caméras. Les agresseurs ont à la fois vendu les vidéos dans le village et fait chanter les familles. Parmi les victimes, ce jeune qui a maintenant 16 ans. Je me sens très mal quand mes amis me regardent. Je sais ce qu'ils pensent. Mes camarades de classe et mes enseignants me méprisent. J'ai arrêté d'aller à l'école. Au Pakistan, les tabous et la question de l'honneur poussent souvent les victimes à ne pas dénoncer ce genre d'abus. Mais ici, lorsque les familles ont fini par porter plainte, ce sont les policiers qui ont fait la sourde oreille. Il a fallu que des heures éclatent entre police et manifestants pour que l'affaire soit révélée. Des images pornographiques circulaient toujours lorsque nous y sommes allés, quelques jours après la découverte du scandale. La pédophilie est un sérieux problème social dans ce pays. C'est un crime dont personne ne parle et qui reste donc caché. L'affaire a fait la une des journaux et choqué l'opinion publique. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, mais seulement 17 d'entre elles sont encore en prison. Car le code pénal pakistanais ne condamne ni les agressions sexuelles sans pénétration, ni la pédopornographie, ni l'exploitation sexuelle des enfants. Dans ces conditions, difficile pour les familles des victimes d'aller de l'avant. Ces enfants devraient être envoyés à Islamabad ou à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire leurs études dans cette province. 20 enfants ont été officiellement considérés comme victimes de viol ou de sodomie, seul crime reconnu par la législation pakistanaise. Mais ça pourrait changer. Une loi criminalisant les abus sexuels sur les enfants est en cours de discussion au Sénat.